Bonjour, dans le cadre des cours de trigonométrie, aujourd'hui nous allons aborder la notion de valeur remarquable du cercle trigonométrique. Et dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler un des principes de la trigonométrie. Donc la trigonométrie s'emploie à mesurer les angles d'un triangle. Et pour ce faire, on s'appuie sur un cercle, que l'on qualifie de cercle trigonométrique, qui a pour centre O, qui est un des sommets du triangle qui nous intéresse, qui a pour rayon un côté du triangle. Et à ce moment-là, le troisième et dernier point du triangle correspond à n'importe quel point du cercle trigonométrique. Comme ces deux points par exemple. Donc sur la base de cette construction, la trigonométrie définit des fonctions et des formules qui permettent de déterminer entre autres la mesure des angles du triangle considéré. Donc voilà. Maintenant, après ce rapide rappel, on va passer à la donnée des valeurs remarquables du cercle trigonométrique. On entend par valeurs remarquables certaines valeurs de x, comprises entre 0 et pi, valeurs pour lesquelles il faut absolument connaître par cœur le cosinus et le sinus. Donc on va dresser un tableau. On va considérer comme valeur 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, et pi. Et là, on va considérer cosinus de x et sinus de x. Alors, qu'en est-il pour x égale 0 ? Eh bien, on peut tracer ici un cercle trigonométrique pour x égale 0. Donc on a cette valeur-là. Pardon, donc le cosinus est là. Donc on a un cosinus qui est égal à 1 et un sinus qui est égal à 0. Pour x égale pi sur 6, pi sur 6, c'est cet angle-là. Donc pour pi sur 6, on a le cosinus qui est là et le sinus qui est là. Ça nous fait un cosinus de pi sur 6 qui est égal à racine de 3 sur 2 et un sinus de pi sur 6 qui est égal à 1 demi. D'ailleurs, sachant que le sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi, c'est justement ce qui permet, à postériori, de trouver pi sur 6, puisqu'on part du sinus égal à 1 demi et on a l'en haut qui est là. Donc, on a pi sur 6, maintenant pi sur 4. Pi sur 4, eh bien, c'est justement 45 degrés, donc c'est juste ça. Et les valeurs, c'est racine de 2 sur 2. Et même chose pour le sinus de x. Ensuite, pi sur 3. Pi sur 3, eh bien, on va diviser 180 degrés par 3, on sera à 60. Donc on est ici et on tombe là, comme ça. Donc, en cosinus, on a 1 demi. Et en sinus, on a racine de 3 sur 2. Ensuite, pi sur 2. Pi sur 2, c'est là. On a le sinus qui est maximal, qui est égal à 1. Le sinus, pardon. Donc le sinus qui est maximal, qui est égal à 1. Et le cosinus, qui lui, est nul. Et enfin, pi. Pi, c'est ici. On a le cosinus qui est égal à moins 1. Et le sinus, qui lui, est nul, est égal à 0. Donc ça nous fait 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi, 0, moins 1. Et en sinus, 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, 1, 0. Donc voilà pour les valeurs remarquables du cercle trigonométrique. Maintenant, on passe tout de suite à la rubrique par cœur, qui tient en fait juste en son titre. A savoir que ces valeurs remarquables du cercle trigonométrique doivent absolument être connues par cœur, puisqu'elles seront utiles dans tous les exercices de trigo que vous aurez à faire. Et maintenant, justement, on va mettre en application ce cours à l'occasion de 4 exercices. 4 exercices, dont le premier exercice 1. Je vous invite à donner la valeur. donner la valeur de xi égale cosinus de 7pi sur 6. Alors, on écrit xi égale cosinus de 7pi sur 6. On ne connaît pas la valeur du cosinus de 7pi sur 6. Par conséquent, il faut se rapprocher, il faut se ramener à des valeurs qu'on connaît. Et pour ce faire, on va décomposer 7pi sur 6 en quelque chose plus pi sur 6 qu'on connaît. Donc, xi est égal à cosinus de pi, 6pi sur 6, plus pi sur 6. 6pi sur 6 plus pi sur 6, ça fait 7pi sur 6. Et là, on va pouvoir le simplifier. Donc, ça nous fait cosinus de pi plus pi sur 6. Or, on sait que pour tout x élément de grand R, je vais l'écrire, pour tout x élément de grand R, on sait que cosinus de pi plus x est égal à moins cosinus de x. Par conséquent, xi est égal à cosinus de pi plus pi sur 6 est égal à moins cosinus de pi sur 6. Or, cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. Or, cosinus de pi sur 6 égale à racine de 3 sur 2. Ça nous permet de dire que xi est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc, voilà pour notre premier exercice. On passe maintenant au deuxième. Deuxième exercice, il s'agit de donner la valeur de xi égale sinus de 3pi sur 4. Donc, écrivons ça, xi égale sinus de 3pi sur 4. Donc, comme tout à l'heure, on ne connaît pas la valeur de sinus de 3pi sur 4. Donc, il faut se ramener à une valeur que l'on connaît. Ici, ça nous fait penser à du pi sur 4. Donc, on va décomposer l'écriture de 3pi sur 4. On va dire que c'est 2pi sur 4 plus pi sur 4. C'est-à-dire, sinus de 2pi sur 4, c'est pi sur 2, plus pi sur 4. Maintenant, on peut appliquer une formule trigonométrique, puisqu'on sait que pour tout x élément de grand R, pour tout x réel, sinus de 2pi sur 2 plus x est égal à cosinus x. Par conséquent, xi égale sinus de 2pi sur 4 plus pi sur 4 est égal à cosinus de 2pi sur 4. Donc, là, on connaît les valeurs remarquables du cercle trigonométrique. Cosinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Donc, xi est égal à racine de 2 sur 2. Donc, voilà pour notre exercice 2. On passe maintenant au troisième exercice. On nous demande de donner la valeur de xi égale cosinus de 7pi sur 3. Donc, on l'écrit là, xi égale cosinus de 7pi sur 3. Une fois encore, on ne connaît pas par cœur la valeur remarquable de 7pi sur 3. D'ailleurs, ce n'est pas une valeur remarquable. Donc, on va chercher à se rapprocher, se ramener à une valeur que l'on connaît. Donc, on va décomposer 7pi sur 3. On va dire que c'est 6pi sur 3 plus pi sur 3. C'est-à-dire que 6pi sur 3, eh bien, c'est 2pi plus pi sur 3. Or, on sait que la fonction cosinus, comme la fonction sinus d'ailleurs, est périodique de période 2pi. Pour ça, je vous renvoie sur les cours disponibles en ligne sur le site, qui traitent des fonctions trigonométriques, des fonctions visuelles. Donc, la fonction cosinus est périodique de période 2pi, signifie que cosinus de 2pi plus x égale cosinus x pour tout x réel. Par conséquent, xi égale cosinus de 2pi plus pi sur 3 est donc égale à cosinus de pi sur 3. Ce qui revient à dire, puisqu'on connaît les valeurs remarquables du cercle trigonométrique, que xi est égale à 1 demi. Donc, voilà pour notre troisième exercice. On passe maintenant au quatrième et dernier exercice. On nous invite à déterminer, à donner la valeur de xi qui est égale à cosinus de 17pi sur 6. Donc, on écrit ça, xi égale à cosinus de 17pi sur 6. Donc, une fois encore, on ne connaît pas la valeur de cosinus de 17pi sur 6, donc on va se ramener à une valeur connue. Donc, on va décomposer 17pi sur 6. Il y a deux façons, soit on passe par 18pi sur 6, soit on passe par 12pi sur 6. Donc, moi, je vous propose de passer par 18pi sur 6. Donc, c'est cosinus de 18pi sur 6, moins pi sur 6. Cosinus de 18pi sur 6, c'est cosinus de 3pi moins pi sur 6. Donc, xi est égale, là on va décomposer encore une fois, cosinus de 2pi plus pi moins pi sur 6. On vient de le dire juste avant, la fonction cosinus est périodique de période 2pi. Par conséquent, pour toute x réelle, cosinus de 2pi plus x égale cosinus de 2pi plus pi moins pi sur 6. Donc, si je vais écrire, égale cosinus de 2pi plus pi moins pi sur 6, ça c'est égal à cosinus de pi moins pi sur 6. Or, pour toute x, élément de grand R, cosinus de 2pi moins pi sur 6, c'est égal à moins cosinus de pi sur 6. Or, cosinus de pi sur 6 égale racine de 3 sur 2. Donc, on en conclut que xi est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc, voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice. Et donc, qui termine ce cours qui traite en particulier des valeurs remarquables du cercle de trigonométrie, qui s'inscrit dans le cadre des cours de trigonométrie. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours de trigonométrie, ou d'autres cours du programme de mathématiques. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada